Tout le plaisir est pour moi de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix Antwantis Ekedi Chilombo, et son homologue, Bo Chouané, Mankwetsi, Eric Massissi, ont renouvelé hier mardi leur engagement de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. C'était à l'occasion de la première visite du chef de l'État congolais dans ce pays. De l'Afrique australe, les deux dirigeants africains ont renouvelé, ont scellé le lien de coopération dans plusieurs secteurs de développement. C'est un reportage de Guylain Kabalundi. Indépendant depuis bientôt 60 ans, le Botswana, pays enclavé de l'Afrique australe, est aujourd'hui un modèle des réussites. Un succès obtenu grâce notamment à sa manne diamantaire qui stimule le développement de ses infrastructures. Ces miracles botswanais font des émules. Arrivé ce mardi 9 mai 2023 dans la capitale botswanaise pour une visite d'État de trois jours, le président de la République démocratique du Congo voudrait s'inspirer de ce pays pour relancer l'industrie du diamant RDC. Pour sa première visite d'État dans le pays des Ketoumi-les-Masire, ancien président et facilitateur du dialogue inter-congolais de Sun City, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a chaleureusement été accueilli par son homologue de la République du Botswana qui a fait les déplacements de l'aéroport. Honneur militaire, passage des troupes en revue, l'événement était retransmis en direct sur la télévision nationale botswanaise. Après les salutations des officiels des deux pays, Félix Tshisekedi a marqué un petit arrêt pour admirer les talents du folklore botswanaise et ses particulières danses. Peu après l'aéroport, c'est au palais présidentiel des Gaborons que le chef de l'État congolais a été reçu pour une rencontre en tête à tête. Chaleureuse poignée de main, petit tour du propriétaire, les deux chefs d'État se sont par la suite retirés pour un moment d'entretien. Des questions de renforcement des liens de coopération dans plusieurs domaines, particulièrement dans les secteurs miniers, ont occupé une bonne place de leurs échanges, élargis en formant bilatéral. Des moments historiques, transcrits dans les livres d'or du State House par le chef de l'État de la RDC. Et c'est plusieurs heures après que Félix Tshisekedi et Mogweti Eric Massissi ont fait la restitution de leurs échanges à la presse. Prenant la parole en premier, le président Botswani a fait des éloges à son invité de marque, qu'il considère comme le meilleur président de la communauté de l'Afrique australe, pour sa vision d'une Afrique intégrée et développée. Il a par ailleurs exprimé toute sa volonté de renforcer la coopération avec la RDC dans les secteurs de l'agriculture, la gouvernance, l'éducation et la gestion des ressources naturelles. Très ému par l'accueil, mais aussi par l'esprit d'ouverture de son homologue, Félix Tshisekedi dit avoir eu des échanges fructueux avec Mogweti Eric, des natures à lancer les progrès dans les relations entre les deux. Dans le cadre de cette visite, le président Tshisekedi est invité à visiter la mine de Johaling, située à 150 km de Gaborone, et en tant que président d'exercice de la SADEC, il va consacrer la journée de ce mercredi à une séance de travail au siège de la SADEC. 24 heures après l'annonce du déploiement de la force militaire de la SADEC dans la partie est de la République, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, s'est exprimé publiquement pour la première fois sur la motivation de cette décision de la communauté de développement de l'Afrique australe et surtout sur le sort réservé à la force régionale de la East African Community. Son rôle n'a pas été rempli, a fait savoir le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, lors de la conférence de presse, co-animé avec son homologue, Bouchouane. Et on l'écoute dans cet extrait. Manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoquée ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu au programme. Il était question, je rappelle ici, de contraindre aux côtés des FRDC ces forces terroristes à gagner le chemin de la paix, c'est-à-dire cesser le feu, retrait, cantonnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des forces qui tolèrent. En plus du fait que des officiels, soit des pays de ces contingents ou des officiels militaires du contingent même, en arrivant sur le sol de la RDC, ont dit clairement qu'ils ne venaient pas pour combattre le M23, ce qui n'était pas du tout... Alors, à côté de cela, il y a le problème du commandant, du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi, M. le général Jeff Niaga, qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force, sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc, manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo, avec honneur, les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part de contribution à la paix en République démocratique du Congo. Satisfaction de la population de Bouchouchou, dont le Nord qui vaut une assistance du gouvernement national, constitué des vivres, non-vivres, cercueils et autres, est arrivée pour soulager les victimes de cette catastrophe naturelle, la délocalisation de la population de ce site a également été évoquée. Reportage. Des vivres, non-vivres, cercueils, pagnes et argent pour les cités qu'est-ce-là, constitué à l'assistance du gouvernement national, ont été rémis le mardi 9 mai 2023 aux familles victimes de la catastrophe naturelle, survenues à Bouchouchou et Niamoukoubi, en territoire de Calais, au sud Kivou. La délégation qui conduisait le vice-président national de l'Assemblée nationale, l'honorable Bouhini, a dit que la République reste préoccupée par les dégâts causés par la catastrophe. Elle a visité les malades internés dans les hôpitaux sur place et payé tous les frais. Cette délégation a partagé les condoléances du chef de l'État, tout en promettant mettre en œuvre des mécanismes pour répondre à la demande de délocalisation des populations telles que souhaitaient. La première des choses, c'est la délocalisation. Je vous invite à quitter cet endroit où il y a la mort. La vie, ce n'est pas seulement ici à Calais. La RDC, c'est 2 345 000 km². La population locale s'est vue soulagée par l'apport du gouvernement, tout en attendant mieux. Il y a les cercueils qui viennent d'arriver, on vient de nous laisser les cercueils. Et d'ailleurs, ça va travailler parce que toute la suite là, il y a des personnes qui viennent de décéder sur l'hôpital. Et donc, on va utiliser ces cercueils normalement, oui. Ça va un peu soulager parce que nous attendons que notre gouvernement central et le gouvernement provincial puissent nous apporter peut-être les humaniteurs qui vont prendre presque tout le monde en charge. Par rapport à l'assistance, je suis très clair là-bas. Nous sommes d'abord contents de ce qui se passe à présent. Dans l'entretat, nous n'oublierons jamais de signaler que ce qui est fait jusqu'à présent, c'est très insuffisant par rapport aux difficultés qu'a connues la population de Bouchouchou. L'équipe envoyée pour la compassion aux sinistrés a vu les conséquences de la catastrophe et s'est dit prête à les rendre compte à qui de droit. Ils ont la peur au ventre. Ceux qui ont survécu au drame de Calais ne veulent plus rester sur place. Ils exigent la délocalisation. On les écoute dans ce reportage. La délocalisation des populations de Bouchouchou et Nyakmukoubi vers des sites plus viables après la sixième catastrophe naturelle. Souvenez le 4 mai dernier dans les territoires de Calais. Et la seule grande réclame de ces habitants. Nous demandons au gouvernement de nous délocaliser de ces lieux et de trouver un endroit sûr pour vivre. Que l'État nous trouve à un autre endroit, loin des éboulements. Nous avons besoin d'eau, d'habits pour nous vêtir. L'administrateur du territoire de Calais dit que la demande est déjà prise en compte par l'autorité compétente, Thomas Zerimoua Bagabou, dit qu'il travaille avec les leaders locaux sur la question. Au niveau des Bouchouchouchou ici, les quelques rescapés qui sont à côté, ils se confinent dans les maisons d'à côté là-bas. Ils nous ont posé un seul problème qui est les besoins urgents. Que nous disions à l'autorité, à tous les nouveaux, de leur trouver un espace plus libre pour leur délocalisation. Et déjà nous sommes à pied d'oeuvre. Et l'autorité provinciale nous a demandé de proposer quelques sites qui pouvaient les recevoir tous. Cette catastrophe vient de faire plus de disparus et plus de 420 corps ont été déjà dépêchés des décombres pour enterrement. Ce drame humanitaire, on en parle encore. 401 compatriotes décédés à la suite des éboulements de terrain à Calais et d'autres portées disparus. Les corps en décomposition avaient été urgentement enterrés pour éviter la contamination. C'est aujourd'hui que les 120 compatriotes seront enterrés d'élément. C'est l'extrait du briefing avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katémoué. L'allégation gouvernementale qui est sur place nous a fait un premier rapport qui vous sera partagé à la fin de ces briefings. Il y a 401 compatriotes qui sont décédés à la suite des éboulements des terrains consécutifs aux pluies qui se sont abattus. De maisons ont été détruites et emportées. Des centres de santé, des écoles, ponts et autres édifices publics. Un drame humanitaire sans précédent. Et comme je le disais tout à l'heure, le week-end dernier, nous avions parlé de 176 victimes. Mais après les décomptes qui ont été effectués, parce que certains corps ont été ensevelis par la boue, on a compté 401 et plusieurs autres compatriotes sont portés disparus. D'autres sont pris en charge dans les centres hospitaliers de la place. Le cas le plus urgent a été transféré sur Bukavu. Et donc, sous recommandation de la division provinciale de la santé du site Uwe et de la Croix-Rouge locale, plusieurs corps étaient en décomposition très avancée et ne pouvaient attendre de conditions propices, avaient été urgemment enterrés pour éviter la contamination et des risques d'épidémie dans la zone. Et donc, les collègues du gouvernement qui sont partis sur place ont pris des dispositions pour que demain, on organise des obsèques dignes pour les compatriotes, pour 120 compatriotes qui doivent être enterrés demain. Et on a évalué les besoins en assistance qu'il faut apporter, en termes de vivres et de non-vivres, en termes de médicaments, etc. Le gouvernement qui est représenté sur place fera le point général de la situation parce qu'il est aussi prévu une assistance financière pour les familles qui sont éprouvées, mais aussi prendre des mesures, notamment pour éloger les compatriotes qui ont été touchés par ces drames. Et donc, c'est sur cette note que le président de la République avait commencé le conseil de ministre la dernière fois avec instruction faite au gouvernement pour y envoyer une délégation. Situation sécuritaire dans le Kouamout. Le dialogue reste la seule issue pour parler de la paix dans cette partie du pays. Les chefs tekiens ont lancé un message de paix et un vivre ensemble. C'était hier mardi. Suivez cela dans ce reportage. Ils disent non à l'insécurité dans le Kouamout. Nous voulons la paix. Au Péké, privilégions le dialogue. Ces chefs coutumiers, Péké, lancent un message de paix et un vivre ensemble. Ils soutiennent par ailleurs l'organisation d'un dialogue mettant autour d'une table le fils et fils de Kouamout. Mon frère Péké, ayez vos apaisements. Aujourd'hui, la situation est calme, raison pour laquelle les gens surquillent dans nos différents points du territoire. Soutien au garant de la nation et sa vision de pacifier le coin irékouan de la RDC, le grand chef coutumier Mininkongo et président de la commission de pacification de Kouamout, Fabrice Zombi, Kavabioko, demande au Téké de continuer de croire à la bonne volonté du garant de la nation et de ne pas céder à la manipulation. Cessez de donner crédit à ceux qui vous incitent à la haine. Une commission a été mise en place pour le retour de la paix. Déterminés, ces chefs coutumiers disent continuer de militer pour le rétablissement de la paix dans le territoire de Kouamout. Tout à fait autre chose à présent. La pénurie du maïs dans le Haut Katanga, le programme alimentaire mondial, veut soutenir les efforts du gouvernement pour réduire la dépendance extérieure. Le représentant de ce programme l'a annoncé au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamiré. C'est un reportage de Sandra Nyangitabou. La pénurie du maïs qui frappe actuellement le Grand Katanga et le Kassai, le programme alimentaire mondial, PAM, se dit prêt à accompagner la RDC à accroître sa production locale pour réduire la dépendance de l'extérieur. Son représentant pays l'a dit au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamiré, au cours de ses échanges. L'appui du PAM consiste notamment en l'octroi des intrants agricoles, engrais et autres. Dans la même veine, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamiré, a échangé avec le représentant de Bourrel Group, une firme suisse qui sollicite coopérer avec la RDC dans le secteur agricole. M. Marek Arabat affiche le souhait de sa firme d'aider la RDC à trouver une solution durable à l'insécurité alimentaire, notamment le maïs. Avec une expertise de plus de 160 ans, cette firme va apporter les technologies de minoterie pour la transformation locale. Le patron de l'économie nationale, Vital Kamiré, a eu également des entrevues avec l'ambassadeur du Maroc. Les deux personnalités ont porté leur regard sur la coopération économique entre Kinshasa et Rabat. Le diplomate marocain n'a pas manqué de présenter au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamiré, l'un des notables du Sud qui voue les condoléances suite au décès de plus de 400 personnes à Calais dû au glissement de terrain, avant de le féliciter pour sa nomination à la tête du ministère de l'économie nationale. A la fin de la journée du lundi 8 mai, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a participé à la messe dite en mémoire de plus de 400 personnes qui ont trouvé la mort à Calais suite aux inondations. Messe organisée en la cathédrale Notre-Dame de Linguala, messe à laquelle ont pris part le premier ministre Jean-Michel Samaloukondé, le président du Sénat, Modesto Bahati, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamiré, quelques membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités du pays. La production du bloc gazier de Luanjofu sera à bientôt partagée. Les négociations ont été lancées par la vice-ministre aux hydrocarbures, Oivine Mouleka. C'était lors des entretiens avec Alpha Djeri Energy Corporation, Sarl, et la Soneidroque SA. Plus de détails dans ce reportage de José Baïtouambo. Dévant les différentes parties prénantes, la vice-ministre aux hydrocarbures a lancé aujourd'hui le début des négociations avec Alpha Djeri Energy Corporation et Sarl, Soneidroque SA. L'exploitation du gaz du lac Kivu sera une première en republie de Mokatu du Congo. Depuis l'indépendance, elle va permettre à la population de bénéficier de l'électricité, comme c'est le cas dans certains pays voisins. À en croire, Oivine Mouleka, le lancement de ce travail témoigne de la volonté du gouvernement de s'inscrire dans la vision du chef de l'État, d'abord en exploitant les ressources gazières enfouies dans les eaux du lac Kivu, ensuite d'en assurer une exploitation sécurisée, et enfin de fournir l'électricité ou d'autres biens aux populations qui en ont tant besoin. Je vous invite donc à des échanges sereins, conviviaux, constructifs, responsables et fructueux, et tout cela pour l'intérêt évidemment de la République démocratique du Congo et également pour l'intérêt de ses partenaires ici présents dans une logique dite win-win. À l'issue de ces travaux viendra l'étape de la signature de CPP qui permettra à l'entreprise de débuter le travail de la transformation du gaz proprement dit. Le séminaire d'orientation budgétaire exercice 2024 a démarré, vous le savez, hier. Les priorités de la société civile ont été évoquées par Reki Nzozima Yawell. C'est un grand rendez-vous de chaque année pour les parties prenantes des secteurs émergents, du budget de l'État avec la société civile, d'échanger sur la programmation des priorités à prendre en compte selon l'affectation des ressources pour une loi de finances devant répondre aux besoins de la population. Le séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2024, ouvert ce lundi, 8 mai 2023, par le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boudji Sangara, va sans nul doute donner l'occasion aux participants de contribuer à l'amélioration de manière consensuelle du cadre budgétaire à moyen terme sur trois ans. Votre présence en cellule est une preuve manifeste de votre attachement aux questions liées à la bonne pratique des finances publiques dans notre pays. Elle prouve à suffisance votre souci d'accompagner le gouvernement de la République dans l'amélioration de la programmation budgétaire afin de poursuivre la mise en œuvre de la vision de son excellence, M. Félix-Antoine Tisekeli-Chilombo, président de la République, chef de l'État, de faire de la RDC un État fort, prospère et solidaire en marche vers son développement. Avec l'assistance technique du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, représenté par son secrétaire exécutif, Godefois Misenga Milabio, et l'appui financier de la Banque mondiale à travers les projets en corps, cette importante étape du processus budgétaire renforce, entre autres, la transparence et la participation citoyenne à travers des échanges, des ventes aboutir à la définition des priorités et finalités des politiques publiques à prendre en compte dans la loi des finances. Rendons-nous à présent à Abu Dhabi, où se tient les travaux de la réunion annuelle sur les investissements. La République démocratique du Congo a bien saisi la séance lui confiée pour présenter les opportunités d'affaires qu'elle propose aux investisseurs à la recherche d'une nouvelle destination. C'est un reportage de Patrick Michel-Moukouille rendu par Emmanuel la Commissaire. Connue comme une pierre d'opportunités, la République démocratique du Congo attend à offrir en termes d'investissement. La présentation payée à la 12e édition de l'AIM à Abu Dhabi a marqué les esprits. Introduite par le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucier Boussa, cette présentation a été menée par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole. Entre l'agro-business, les mines ou les infrastructures, les participants ont reçu les informations utiles sur les investissements dans le pays. Pour des réponses aux questions de potentiels investisseurs, le panel pays a aligné le ministre du Commerce, l'ambassadeur de la RDC aux Émirats Arabes Unis, le gouverneur du Congo central et le directeur général de l'ANAPI. De l'intérêt manifeste des investisseurs à la disponibilité permanente de la RDC, il s'est dégagé l'unanime besoin d'établir de passerelles économiques. Des missions économiques émiratives seront organisées sous peu pour des échanges beaucoup plus concrets. Plus tôt dans la soirée de lundi, la République démocratique du Congo par son agence conseil en matière du climat des affaires ANAPI a été honorée en décrochant la palme d'or des agences de promotion des investissements des pays de l'Afrique centrale. Cette récompense traduit non seulement les sérieux que met le pays sur la question, mais aussi et beaucoup plus la perception de cet engagement qui produit des effets positifs auprès de partenaires du pays. Le bureau d'études de recherche et de consulting international a rendu public le sondage en rapport avec les actions du gouvernement après Romagnema constaté. Le sondage du président de la République a été boosté. On en parle dans ce reportage de Doris Mouzotamboui. Comme dans ses habitudes, le bureau d'études, de recherche et de consulting international, Bercy a publié le rapport d'une enquête d'opinion, un sondage qui porte sur plusieurs sujets. Ce rapport va de la sécurité générale des populations jusqu'aux personnalités les plus en vue en passant par la loi Tchani. On a des données depuis les années 90 de la conférence nationale et on a suivi chaque président. Et on peut vous dire à quel moment, quels sont les événements où ces opinions montent, quels sont ces événements où ces opinions baissent. On a remarqué qu'avant le remaniement, les actions du gouvernement stagenaient. Le remaniement a eu un effet positif sur la perception de l'action du gouvernement et du président de la République en lui-même. On a vu qu'un resserrement de l'équipe gouvernementale focalisé sur la sécurité et l'économie, qui a boosté l'opinion du président de la République. Ça, c'est pas Bercy. C'est vraiment les mesures. On fait ces sondages régulièrement. Ce sondage qui connaît beaucoup de bouleversements indique que l'opinion congolaise est très attentive à la situation qui prévaut dans l'est de la République démocratique du Congo. Les interrogés de Bercy considèrent dans leur ensemble que la communauté internationale est très complaisante face au Rwanda, dont l'action trouble la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. La fondation Uber Mamba s'est lancée dans les ramassages des immondices. Tout d'abord, à Limité, le quartier Pakadjuma, plus précisément à Kingabwa, a été la cible de ces actions. Reportage. Accueil délirant à l'arrivée de la délégation conduite par l'ingénieur Uber Mamba par les habitants des quartiers Kawéle et Pakadjuma. Soucieux du bien-être de ses compatriotes, Uber Mamba, président de la fondation portant son nom, a procédé au ramassage et à l'évacuation des immondices qui polluent ces quartiers situés dans la commune de Limité à Kinshasa, Dans le but de rendre Kawéle et Pakadjuma un environnement sain, un travail des titans a été exécuté pour débarrasser ces quartiers d'une importante quantité d'immondices. Nous avons écouté les cris d'alarme des populations des Kawéle et des Pakadjuma et nous sommes descendus sur le terrain avec tous ces engins que vous voyez qui ont servi à l'évacuation des immondices. Ces populations peuvent désormais vivre aisément dans ces lieux. Répondant à la vision du développement prônée par le chef de l'État, Uber Mamba et sa structure comptent dans les prochains jours effectuer ses travaux d'assainissement dans d'autres coins de la capitale congolaise. En politique à présent, en sa qualité de membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, Augustin Kabouya a échangé avec les députés provinciaux du Grand Katanga sur la cohésion et l'unité dans cette partie du pays. Le secrétaire général de l'UDEPES a également rendu visite le dimanche dernier au président du parti, Dibundu Diyamayala, dans sa résidence à ma campagne, ici à Kinshasa. Alain Bikai. A quelques mois de la tenue de la compétition électorale, le secrétaire général de l'UDEPES, Oguisin Kabouya, multiplie les contacts politiques pour maximiser les chances de son candidat, Félix-Antoine Tisséke de Tillombro, à ses élections. Le dimanche 7 mai, le numéro un du parti présidentiel qu'a accompagné le décalage du chef de l'État, André Ouamesso, a rendu visite au leader du mouvement politico-religier Dibundu Diyamayala, Némondantemi. Rien n'a filtré de leur entrevue, mais selon d'autres indiscrétions, la réélection de Félix-Antoine Tisséke de serrait à la base de cette rencontre. En sa qualité du membre du président de l'Union sacrée, Oguisin Kabouya est toujours à la manœuvre pour la stabilité des institutions provinciales. Les députés provinciaux et nationaux d'Yokatanga ont eu une séance de travail dans les quartiers perphériques de la ville de Kinshasa. La cohésion est limitée au sein de la plateforme politique de Félix-Antoine Tisséke de Tillombro, dans la province qui préfère serrer au centre de cette réunion stratégique. Bien avant, les chefs de l'administration du parti présidentiel étaient partis s'incliner au mausolée de son maître politique, Étienne Tisséke de Ouamouloumba. Sur place, Oguisin Kabouya a interpellé les agents commis à l'assainissement de veiller à la propriété des sénés mythiques. Le maire de la ville de Matadi poursuit la mobilisation des forces vives pour leur accompagnement dans la lutte contre l'insécurité urbaine dans cette ville. Les églises de l'église armée du salut et ceux de l'église catholique étaient impliquées. Très déterminés à mettre fin à l'insécurité qui régnait dans la vie de Matadi, les maires de cette ville ne lésignent pas sur les moyens pour éradiquer le phénomène Koulouna. Pour ce faire, Dominique Odiambete veut associer toutes les forces vives de cette ville portuaire dans cette lutte. Au cours d'un culte d'installation du chef des disciples du Bas-Fleve et la directrice divisionnaire du ministère des femmes de l'armée du salut par les représentants légaux, Diedonné-Syloulou, le maire de la ville, a sollicité l'accompagnement de cette église pour la reçue des luttes contre les malfrats. Le dimanche 7 mai, c'était le tour des fidèles de l'église Saint-Antoine, dit Cartier-Pozo dans la commune de Mvouzi, d'être sensibilisé par les maires de la ville de Matadi. Dans son homélie, le père Hubert a exoté les fidèles de sa paroisse à marcher dans la lumière de Dieu pour ne pas accomplir les œuvres du diable. Ici, Dominique Odiambete a réitéré son message avant de faire une donation d'une enveloppe importante et les suiements pour la construction de cette église. Alerté d'un cas d'attaque d'une famille par les bandus humains communément appelés Koulouna, le maire de la ville s'est dépêché pour aller sécourer ses paisibles citoyens en danger. Grâce à l'intervention rapide des forces de l'ordre, sous sa conduite, le pire a été évité. Et puis, les terres efforées du Congo central sont en source de convoitises et de conflits intercommunautaires à travers une déclaration publique. Le groupe de réflexion et action à TDN du Congo central a sollicité l'implication du président de la République. On l'exécoute dans cet extrait choisi par Rodé Panda. La terre n'est pas une marchandise que des chefs de famille, de clan ou même fonciers peuvent vendre impunément. Le cas des récentes démolitions à Kinshasa en est la démonstration. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, garant de la nation, aujourd'hui au Congo central, la peur gagne les populations qui voient encore aujourd'hui des personnes venir avec des troupeaux. Les populations du Congo voient votre investissement sur les questions sécuritaires et foncières. Elles souhaitent que le manque de sagesse et la gloutonnerie des administrations et des politiques qui doivent vous accompagner ne portent atteinte à l'unité nationale que vous tentez de reconstruire. Au moment où, à travers le PDL 145 territoire, vous vous attelez à restaurer l'autorité de l'État, est-il encore acceptable que ceux qui sont investis dans l'autorité publique ne travaillent pas dans l'intérêt des populations dont ils ont la charge ? Nous, membres du groupe de réflexion et d'action Tutwadi Sadia Kanza, pétris des valeurs de père de l'indépendance et soucieux de l'émergence dans la paix d'un Congo plus beau qu'avant, avons accueilli avec grande satisfaction, Excellence Monsieur le Président de la République, la consécration de Tata Simo Kimbangu et de son combat pour une conscience africaine, nous vous en sommes reconnaissants. Dans la lignée de la pensée de Tata Simo Kimbangu, il est une constante indéniable. La terre, c'est un héritage des aïeux dont les vivants sont des gestionnaires, mais pas des propriétaires au sens occidental du terme. Notre loi institue le comité agricole-ruraux de gestion comme instance de conciliation de conflit des terres à la base. Au Congo central, ce comité ferait écho au mécanisme de justice communautaire, connu sous le nom de Kinzones. Nous encourageons tout à faire sécente nos populations et la société civile à s'associer sans délai à ce combat de l'excellence, dans la vigilance, la droiture et dans un élan solidaire en vue de barrer la route aux mercenaires de l'intérieur et de l'extérieur. Cette déclaration publique du groupe de réflexion et d'action Toutouadi Sadia Kanza, TDN du Congo central, au sujet des questions foncières, s'adresse au chef de l'État pour son arbitrage. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à sa réalisation. Nous citons Patrick Bakouia, Yamoulamba, Peshoumoubenga, Kassongo. L'équipe technique était assurée par José Dimone Kéné, Joseph Nzenzo, Alain Ngalia. Un journal coordonné de main de maître par Jacques Kabouaba, Mokoumina, Seduga. L'information continue sur nos antennes en français et de l'état de l'ordre national. Retrouvez à 13h30. Tétis Samba Danae. Excellente du suite de programme chez vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501